bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation nous allons continuer avec notre template nous avons fait la partie en haut le banner nous avons fait nav top nous avons fait website details et maintenant ça nous reste le menu que nous avons ici c'est ce que nous allons commencer par faire alors si nous regardons déjà du haut nous voir qu'il ya deux parties une partie ici sur le côté gauche et une partie sur le côté droit dont nous allons commencer alors donc je vais venir ici au niveau de mon code et qu'est ce que je vais faire alors je vais continuer dans un élément nav et créer un élément nav ici et à l'intérieur je vais créer mon élément de menu donc qu'est ce que je vais commencer par faire comme je sais que j'ai deux parties mais je vais penser simplement à créer deux éléments html dont un premier élément qui va s'appeler nav 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 left ok nav left alors comme on a déjà eu un nav top on peut mettre également nav bottom par exemple ok bottom à nav bottom on aura l'impression que c'est totalement en bas donc maintenant nav tout simplement ça c'est pas mal aussi en ok nav left et puis nav right right voilà tout simplement maintenant comme vous rappelez il faut concentrer tout ça donc on va mettre ici un container container voilà à l'intérieur on aura un élément nav container nav container c'est bien une classe nav container comme ça et à l'intérieur de cela nous aurons les deux éléments qu'on a là donc je les contrôles aide je les ramène bien à l'intérieur ici ok donc une fois que ça c'est bon je peux commencer par borsé en alors ici je m'attends à avoir un élément de menu donc ça nous allons le faire avec des éléments de liste donc du coup nous allons créer un élément ul à l'intérieur on va créer un élément li à l'intérieur on va créer un élément a et puis cet élément a on ne va pas rediriger pour l'instant et ce qu'on va afficher ce sera home après ça nous aurons un deuxième élément qui sera catégorie alors là nous n'allons pas nous occuper des sous des sous menus on va juste faire la partie principale ok le menu principal et c'est plus tard que nous allons penser aux sous menus ici nous aurons product 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 au pluriel après ça nous aurons page page après ça nous aurons blog après ça nous aurons et les mains après ça nous aurons contact euse contact contact euse ça c'est bon pour le premier élément de menu et après nous avons un deuxième élément de menu également qui se trouve dans le nav white là c'est deux éléments ces deux éléments donc on aura ici spécial offer spécial offer enfin enfin voilà et après ça nous aurons ici bail bail porto bien bail oui porto tout simplement ok donc là c'est bon donc si je reviens ici au niveau de notre code de notre affichage voilà l'affichage que nous avons ce qui n'est pas ce qui est normal d'ailleurs mais nous ne voulons pas que les deux restent sur la même ligne comme ça on veut les avoir côte à côte ok enfin on veut pas qu'ils restent suivant l'as vertical on veut qu'ils restent suivant l'as horizontal côte à côte donc du coup on peut le faire ça on peut le faire alors je vais réduire un peu tout ça là nous avons le conteneur ici ok le nav conteneur on va dit qu'on veut rendre ça flexible donc de ce point de vue les éléments viendront désormais rester côte à côte nous avons home ici nous avons spécial offer quelques pas là donc ça c'est déjà bien maintenant on va dit que nous voulons les espacés on veut pas qu'ils soient collés comme ça on veut les espacés ont donc du coup justify justify content space between voilà donc ils vont se mettre au bord donc là c'est bon maintenant ce que nous allons faire par la suite nous allons penser aux éléments aux éléments que nous avons les ul et les li ne voulons pas les avoir comme ça nous voulons qu'ils soient sur une ligne donc au niveau de 2 ul ici je vais définir une classe une classe et je mettrais quoi je mettais flesse ok flesse voilà tout simplement donc si je reviens alors ici au niveau de l'affichage je vois que mes éléments sont désormais sur la même ligne donc ça c'est bien je vais dire que je veux un léger gap de 10 puis celle là aussi il y aura un peu d'espacement et là aussi c'est déjà pas mal et c'est ce que je vais faire également pour l'élément que j'ai ici donc classe je mettrais flesse flesse et puis gap de 10 voilà donc pour l'instant jusque là tout va bien maintenant nous allons continuer maintenant en css donc là on va créer un élément dans component qui va s'appeler nav.css tout simplement et ce nav.css nous allons l'inclure bien sûr dans main donc on va le mettre juste là et là on aura nav là c'est bon maintenant qu'est ce qu'on va faire ici au niveau de nav déjà il faut qu'on récupère ici les éléments bon déjà le conteneur déjà on va prendre ça on prend le conteneur est ce qu'on va commencer par faire on sait que tout ce qui à l'intérieur doit être en majuscule c'est exprès que j'ai ici j'ai écrit ceci en minuscule pour que vous puissiez voir l'incohérence ok donc du coup nous en css nous allons dire tout ce qu'il ya à l'intérieur nous voulons que ça soit écrit en majuscule donc avec test transform on pourra mettre uppercase pour dire nous voulons que tout soit en majuscule ça c'est bon maintenant nous allons nous attaquer aux éléments maintenant les éléments se retrouvent dans les balises a donc du coup on va dire désormais que nous allons partir déjà du conteneur général nous allons prendre les éléments ul qui a dedans les éléments li et puis les éléments a que nous avons à l'intérieur de li nous allons le définir la propriété position à bloc parce que par défaut les éléments a sont de type inline donc on aura un peu de mal à agir sur sur les largeurs et tout ça donc du coup une fois que ça c'est fait maintenant on peut maintenant agir maintenant sur le pas d'une le pas d'une top on mettra le top et le beau temps mettra d'y puis celle gauche et droite c'est pas intéressant ok donc si je fais ça je reviens là ici voilà je vois bien qu'il ya un pas d'une bien que c'est pas assez je peux mettre 15 et là je trouve que c'est mieux comme ça ok alors comme tout à l'heure ainsi vous voulez qu'on mette un b on le fera pour que puissiez mieux voir où on se situe ok le b nous donne tout simplement le gps et notre position au sein de la page comme ça nous voyons clairement ce que nous faisons et où nous le faisons donc ça c'est bon maintenant je vais agir un tout petit peu sur l'épaisseur donc ça je vais plutôt le faire ici dans le conteneur général donc font weight je mettais tout simplement 600 pour en ça gras là c'est déjà pas mal maintenant la couleur en c'est bon c'est la couleur noire donc il n'y a pas de problème ça tient maintenant l'idée c'est que lorsqu'on vient sur un élément faut que la couleur change ouais que quand je viens là la couleur change voilà donc quand je viens faut que ça change et là pour le fait j'ai simplement à reprendre mon élément à et je vais dit que lorsque le curseur vient là dessus donc avec over lorsqu'on suivant cet élément là il faut que la couleur change et ça devient tout simplement la couleur dominante du site donc main color donc je fais ça et une fois que je fais ça je reviens ici je viens sur un élément voit que la couleur change correctement et ça c'est bien maintenant nous allons continuer l'idée c'est que l'élément sur lequel on est mais qu'on puisse avoir ici une barre ici en roue comme ça donc comment est ce que nous allons procéder alors pour cet élément arc on a ici ce que je vais faire si je n'enlève pas la bordure vous n'allez pas bien voir j'enlève ça donc l'idée lorsqu'on vient sur l'élément on doit voir une bordure en roue là et par défaut l'élément courant il y aura une classe active donc classe active 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 comme ça donc je vais dire je veux récupérer l'élément à qui a la classe active donc je prends ça à point active alors cet élément à la qu'est ce que je fais je vais plutôt fait de lui je vais définir une couleur pardon une bordure donc je mettrais alors ici border border top ok et je mettais tout simplement deux pixels solide et je mettrais la couleur dominante du site main color du coup quand je reviens ici j'actualise voit que l'élément ici il ya la bordure en haut mais l'élément est décalé vers le bas un tout petit peu ok et ça nous ne voulons pas de ça nous voulons pas de ce décalage là ok donc pour éviter ce décalage nous pouvons au lieu de définir directement l'élément seulement pour l'élément qui est active nous allons le définir également pour tous les éléments et on le définit pour tous les éléments et sauf que ici on va utiliser plutôt le white white donc il y aura une bordure par défaut qui ne quand même ne sera pas visible mais c'est quand l'élément est active en ce moment là qu'on rend cette bordure visible voit que là maintenant tous les éléments sont désormais bien alliés et là nous voyons ici le trait donc ça c'est bien maintenant pour que ça soit bien centré l'idéal ce soit bien centré par rapport à la boîte l'idéal c'est que lorsqu'on le met en haut on doit le mettre également en bas ok donc on mettra alors ici la bottom bottom donc là c'est bon maintenant l'idée c'est de dire en plus que même lorsqu'on suivant un élément qu'il ya un trait en haut de l'élément ok et ça nous pouvons le faire tout simplement en faisant comment mais en dupliquant déjà ceci et nous allons simplement dit point over voilà donc du coup quand je reviens ici je suis voir cet élément la voie que je vois le trait en haut et là mais c'est bon c'est parfait c'est ce que je voulais avoir voilà et l'élément courant aura tout simplement le trait en haut là l'élément courant comme je vous ai dit c'est l'élément qui à la classe active donc si demain je supprime cette classe là je supprime ça et que je lui donne je donne ça peut-être à l'élément produit systématiquement au sein de la fiche à voit que c'est désormais produit qui a le trait en haut donc finalement oui en fonction de la potion ou de la page courante mais on aura un trait qui va nous indiquer que tiens on est à telle à tel endroit donc voilà pour ce menu là bon la partie principale dont je reviens tel qu'on était tout à l'heure et là c'est bon donc l'idée ici on c'est de bon nous allons ajouter rapidement l'image et puis après nous allons commencer par bosser sur les les sous menus donc voilà pour ce que je tenais à vous dit dans cette partie je vous dis merci et à tout de suite